Lecture du livre de la Genèse au chapitre 27 Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Esaïe son fils et mon fils, celui-ci répondit me voici. Et il s'est passé quand il s'est passé et qu'il s'est passé en regardant qu'il s'est passé à l'âme d'Aïssou et qu'il s'est passé à l'âme d'Aïssou et qu'il s'est passé à l'âme d'Aïssou et qu'il s'est passé à l'âme d'Aïssou. Isaac reprit Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton kakwa et ton arc. Sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Et maintenant, Prépare-moi un bon plat comme je les aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Esaü, Rebecca écoutait. Esaü alla donc dans la campagne chassée du gibier pour son père. Alors Rebecca dit à son fils Jacob Voici que j'ai entendu ton père parler à ton frère Esaü. Il lui disait Apporte-moi du gibier et prépare-moi un bon plat pour que je mange et que je te bénisse devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant mon fils, écoute bien ce que je t'ordonne. Va dans le troupeau de petits bétaïs et ramène-moi deux beaux chevaux. Je préparerai pour ton père un bon plat comme il les aime. Et tu lui apporteras à manger alors qu'il pourra te bénir avant de mourir. Jacob répondit à sa mère Mais mon frère Esaü est un homme velu, tandis que ma peau est lisse. Si jamais mon père me palpite croira que je me suis moqué de lui et j'attirerai sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction. Mais sa mère lui répliqua Qu'elle vienne sur moi ta malédiction mon fils, écoute seulement ce que je te dis et va me chercher les chevaux Il a donc les chercher et les apporta à sa mère et celle-ci prépara un bon plat comme son père les aimait. Fa mada wa akhada dhalika wa atabihi Ummahu fa a'addat hu ummuhu alwaanan ta'yibatan ala ma yuhibu abuhu. Rebecca prit les meilleurs abis des ayus son fils aîné ceux qu'elle gardait à la maison Elle en revêtit Jacob son fils cadet Wa akhada dhalika wa akhada dhalika wa thiyaba a isu ibnaha ala akhbar alfakhira Alati indaha fi albayti fa albasattaha yaakouba ibnaha alasbar. Puis avec des pots de chevaux elle lui couvrit les mains et les parties lisses du cou Wa akhada dhalika wa akhada dhalika wa malami wa malasata ronuqihi bijil del ma'ez Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le pain qu'elle avait préparé Wa akhada tiarkouba ibnaha ma sanahatu min al-alwan al-tayibati wal-khubs Jacob entra chez son père et dit Mon père, celui-ci répondit, me voici, qui es ton fils ? Qui es-tu mon fils ? Fadakhala ala abihi wa qali ya abati qalal qul qalali labbayka man anta yabunaya Jacob dit à son père Je suis Esaü, ton premier-né, j'ai fait ce que tu m'as dit Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier Alors tu pourras me bénir Fadakhala yaqoub ul-yabi Ana isu bikruka qad sanatu kama amartani Qum fa ajlis wa kul Qum fa ajlis wa kul min saidi Likaitu barikani nafsuka Isaac lui dit Comme tu as trouvé vite mon fils Jacob lui répondit C'est que le Seigneur ton Dieu a favorisé ma chasse Fadakhala ishaq libnihi Ma asra'a ma asabta yabunaya Qal inna rabba ilahaka qad yassara li Isaac lui dit Approche donc mon fils Que je te palpe pour savoir si tu es bien mon fils Esaü Fadakhala ishaq li'aqoub Taqaddam hatta ajussaka yabunay Li'a'lamaha anta buni isu amla Jacob s'approcha de son père Isaac Celui-ci le palpa et dit la voix et la voix de Jacob Mais les mains sont les mains des Esaü Fadakhala ishaq li'aqoub Il ne reconnaît pas Jacob car ses mains étaient velues comme celles de son frère Esaü Et il le bénit Il dit encore C'est bien toi mon fils Esaü Jacob répondit C'est bien moi Waqal Al anta buni isu Qala anahuwa Isaac repris approche moi le gibier mon fils j'en mangerai alors je pourrai te bénir Jacob le servit et il mangea Jacob lui présenta du vin et il but Faqala Qaddim li'hatta akula min saydi ibni likay tu barikaka nafsi Faqaddam alahu fa'akala wa'atahu bichamrin fachariba Son père Isaac dit alors approche toi et embrasse moi mon fils Faqala alahu ishaq abu abu taqaddam qabbelni ya buni Comme Jacob s'approchait et l'embrassé Isaac respira l'odeur de ses vêtements Et il le bénit en disant voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni Faqaddam wa waqabbalahu faqtama ra'Ihatta thiya bihi wa bārakahu waqaal Faqala alahu fachthama ra'Ihatta thiya bihi wa bārakahu wa qaal Ha ha hiya di ra'Ihatu bni ka ra'Ihatih aklin qad bārakahul Rabb Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, fortement, effromant et vain, nouveau, en abondance Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi Sois un chef pour tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi Maudis soit celui qui te maudit, bénis soit celui qui te bénira A Panizaak avait-il fini de bénir Jacob et Jacob avait-il quitté son père que son frère Isaïe revint de la chasse Lui aussi prépara un bon plat et l'apporta à son père en lui disant Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, alors tu pourras me bénir Isaak lui demanda « Qui es-tu ? » Il répondit « Je suis Isaïe ton fils premier-né » Isaac se mit alors à trembler violemment et dit « Qui donc est celui qui a été à la chasse et m'a rapporté du gibier ? J'ai mangé de tout avant que tu n'arrives. Celui-là, je l'ai béni. Béni, il restera » Dès qu'Esaïe a entendu les paroles de son père, il pousse un très grand cri plein d'amertume Et dit à son père « Oh, mon père, béni-moi aussi » Fala ma sami'aïsou calama abihisara khasarkhatan azimatan wa murratan jiddan Fakala li'abih Barikni ana aydani abati Isaak répondit « Ton frère est venu par ruse et il a volé ta bénédiction » Fakala « Kajahukabimakren wa akhava barakataka » Isaïe a eu repris « Est-ce parce qu'on lui a donné le nom de Jacob, c'est-à-dire le trompeur, que par deux fois celui-ci m'a trompé ? Il a volé mon droit d'hénais et voici que maintenant il a volé ma bénédiction » Ne m'as-tu pas réservé une bénédiction ? Fakala 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 Isaak répondit à Isaïe « Voici que j'ai fait de lui ton chef, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs Je l'ai pourvu de froment et de vin pour nouveau Que puis-je encore faire pour toi mon fils ? » Fa'ajaba Ishaq wa qala La'isu « A-anatha qad ja'altuhu seyyida laka wa wahabtu lahu jami'a ikhwatihi khadaman » « Wa bilhintati wa nabidhi amdattuhu fa mada asnahu laka yabunaya » Isaïe lui répondit à son père « N'as-tu donc qu'une seule bénédiction mon père ? » Mon père bénit-moi aussi. Puis Isaïe éleva la voix et pleura. Alors Isaac reprit la parole et dit Loin des terres fertiles sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras à ton frère. Mais à force de vagabonder, tu ôteras son joug et ton coup. De ton coup. Isaïe se mit à considérer Jacob comme son ennemi à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Il se disait en lui-même, le moment de deuil de mon père approche, alors je tuerai mon frère Jacob. On rapporta à Rebecca les paroles d'Esaïe, son fils aîné, et elle fit appeler Jacob, son fils cadet. Elle lui dit Voici que ton frère Isaïe veut se venger de toi en te tuant. Tu habiteras avec lui quelques temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère se détourne de toi. Oui, que sa colère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors j'enverrai quelqu'un te chercher là-bas. « Pourquoi serais-je privé de mes deux enfants le même jour ? » « Faïdha tahawwala ghadabu akhika anka wa nasa mafa'alta bihi ba'aztou fa'akhaztou ka min hunaka » « Faïdha asbaha usbihu thakla marratayni fi yawmin wahidin » Rebecca dit à Isaïe « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Hittite, de Hittite, les femmes d'Esaïe. » Si jamais Jacob devait épouser une fille comme celle-là, une fille de ce pays, à quoi bon vivre encore ? « Waqalat rifqatul ishaqa » « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Hittite » « Fatiens t'éstandé par la vie à cause des filles de Hittite » من بنات البلد فما لي والحياة